Bonsoir, ici Sébastien Bovet, dans quelques instants à 24-60, il y en a pour tout le monde dans le discours du trône. Où s'en va le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau qui l'appuiera? Polytechnique devait être une prise de conscience collective sur le contrôle des armes. 30 ans plus tard, où en sommes-nous? Et la méthode Toyota, ça vous dit quelque chose? Elle devait révolutionner le système de santé. Est-ce qu'elle n'a pas plutôt fragilisé? 24-60, tout de suite après RDI Express, que voici. Le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau place la collaboration au centre de ses priorités et reprend les thèmes de sa campagne dans le discours du trône. La médaille de l'Assemblée nationale a été décernée à titre posthume aux 14 femmes victimes de la tuerie de Polytechnique Montréal le 6 décembre 1989. La Nouvelle-Écosse sera la première province au pays à interdire la vente de liquide aromatisé pour le vapotage en avril prochain. Nancy Pelosi confirme que le président Donald Trump sera mis en accusation par la Chambre des représentants dans le cadre de la procédure de destitution. Et en France, des affrontements violents ont marqué les manifestations qui visaient à dénoncer la réforme des retraites du gouvernement Macron. Les faits. Plus que les rapporter, notre équipe les explique, analyse leurs impacts et tisse des liens. Plus qu'un bulletin de nouvelles, c'est le Téléjournal avec Céline Gallipot. Les Mercuriales ont 40 ans cette année et je suis très heureux d'être président d'honneur pour une troisième année consécutive. Pendant 40 ans, on a récompensé les entreprises de partout au Québec. Près de 11 000 candidatures ont été évaluées et 750 lauréats ont été couronnés. Ça démontre le grand dynamisme qui règne dans nos entreprises. 40 ans pour un concours, c'est remarquable. N'interdez pas, inscrivez-vous avant le 18 décembre. Le jeudi 5 décembre, ce soir à 24 60, discours du trône. Qui saisira la main tendue par Justin Trudeau? Les Canadiens ont livré un message clair et vous avez été choisis pour y donner suite. Polytechnique, un hommage à Québec et un message sur la violence et les armes à feu. Il y a eu au Québec un avant et un après Polytechnique. Une prise de conscience difficile, mais nécessaire. Tous ensemble, de tout faire, ce qui est possible de faire. Mais il nous donne une chance de nous affranchir, d'un jour pouvoir dire plus jamais. Et l'abus de pouvoir est clair pour les démocrates. Donald Trump sera formellement accusé. The president leaves us no choice but to act. It's a hoax. It's a hoax. It's a big fan hoax. Bonsoir et bienvenue à l'émission. Six semaines se sont écoulées depuis l'élection d'octobre. Six semaines qui ont permis à Justin Trudeau de consulter, de réfléchir, de prendre, si on veut, un pas de recul. Ce temps d'arrêt a-t-il été bénéfique? On le saura bientôt, car tout est maintenant en place pour le vrai début de son deuxième mandat. Par la voie de...